Bonjour, c'est Melissa des enveloppes de Melly. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai énormément de choses à faire. Alors oui, forcément, on va me demander pourquoi je suis comme ça. Tout simplement parce que j'avais voulu me déguiser pour aller au travail ce matin. Voilà, tout simplement. Donc je me suis fait un petit make-up. La petite robe, la petite perruque, le petit chapeau. Voilà, ça a fait son effet au travail. Les clients, voilà, ont trouvé ça très très beau. J'ai eu beaucoup de compliments. Par contre... Attendez, je vous dépose. Voilà. Alors j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Énormément, énormément. Voilà, je suis assez pressée. Donc premièrement, je vais retirer ça là parce que... Comment vous dire que ça commence à me gêner un petit peu depuis ce matin. J'ai déposé ma fille à une après-midi également où elle va faire Halloween avec ses amis. Et du coup, je dois aller la rechercher après. Quand je vais la rechercher, je vais chez mes parents, etc. Et je dois absolument faire du ménage. Donc voilà. Donc je vous prends avec moi en fait un petit peu pour tout ça. Donc vu que je voulais commencer en papotant un petit peu, je me suis dit que j'allais vous prendre, pendant que j'essaye d'enlever, donc mon maquillage. Et voilà. Et après, donc je vais devoir faire un rapide ménage. Et du coup, je veux vous montrer ma nouvelle acquisition qui m'a vraiment changé la vie question ménage. Je vais vous montrer ça juste après. Donc franchement, restez dans cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire qui diminue mon temps de ménage de 2, de 3, de 4 fois moins de temps. Je vous montrerai ça après. Donc du coup, c'est parti. Hop. Chapeau. C'est parti. Oh. Perruque. C'est parti. Je suis encore plus peur comme ça. Bon. Et du coup, écoutez, là ça va être la phase moins agréable. Donc comment je fais ça ? C'est avec du latex liquide et tout simplement des morceaux d'ouate. Voilà. Comme ceci. Que j'ouvre en deux. Hop. Vous voyez. Et après, je les mets. Je mets du latex par-dessus, etc. Vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet. Je vous en avais d'ailleurs déjà fait un qui n'avait pas eu énormément de vues. Je peux essayer de vous le retrouver si ça vous intéresse. Ou je peux vous en faire un nouveau si ça vous intéresse également. Mais donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever tout ça. Oh. Je vais souffrir. Oh. Oui, ça accroche beaucoup la peau. Alors, il y a des endroits qui font moins mal que d'autres. Mais il y a des endroits où c'est vraiment hyper douloureux. Ah. Genre, quand ça s'accroche les petits poils du petit duvet ici. Super mal. Ah. 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 J'ai trop mal. Alors. Là, c'est bon. Bon. Ce qui est relativement bien, c'est que quand on fait bien le maquillage, en soi, il y a presque tout qui peut venir d'une pièce. Ah. Ah. Ce morceau-là, il va faire mal. Vous voyez, j'ai des petits cheveux. Mes petits poils de petit duvet qui sont accrochés. Ah. Pouf. Bon. Voilà. Ouh, ma vieille peau. Je vais laver une première fois à l'eau. Puis après, je regarderai pour mettre avec du démaquillant. Donc. Oui, c'est très joli. Hein. Ça le fait bien pour, euh, pour Halloween. Mais alors, pour l'enlever, je ne vous dis pas. Alors, je vais utiliser le Sanex de Lexi Special Kit. Il doit être, il est bon pour la peau. Et c'est parti. Bon. Voilà le maquillage enlevé. Plus ou moins. Il reste quelques petits morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà hydrater ma peau après ça. Et je vais mettre ici la crème de La Roche... La Roche. La Roche Posée l'année dernière, après avoir fait un maquillage au latex liquide comme ça, mais que j'avais gardé très longtemps. J'avais fait une réaction et c'est la crème qu'on avait conseillé de mettre. Donc, du coup, je vais déjà très bien hydrater ma peau. Je vais éviter de me remaquiller par-dessus aujourd'hui. Je vais rester au naturel. En tout cas, je ne vais pas mettre de fond de teint, etc. Hop. Je vais juste aller me changer, lisser un petit coup mes cheveux et on se retrouve juste après parce que là, ça ne va pas du tout. Je les ai donc du coup attachés en dessous de la perruque et mes cheveux gardent les faux plis. Donc, du coup, ça ne va pas du tout comme ça. Donc, je vais les lisser et donc, je me change et on se retrouve après pour donc le ménage. Et voilà, on se retrouve comme je vous l'avais dit. Alors, je me suis lissé les cheveux et je me suis changée. Oui, je suis en tenue de sport parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément de temps devant moi, je dois aller récupérer l'exil. Je vais chez mes parents, je vais faire du sport également chez mes parents parce qu'ils se sont fait une mini salle de sport dans leur cave. Vraiment, il y a de tout. Il y a vélo elliptique, tapis de course, des vélos, des steppes. Enfin, voilà, il y a vraiment plein, plein de choses. Il y a même un rameur. Enfin, voilà, donc, il y a tout ce qu'il me faut pour faire mon sport. Donc, voilà, je suis déjà en tenue de sport pour ne pas devoir me rechanger encore après. Niveau du visage, ça va. Je n'ai pas l'impression que je fasse une réaction pour le moment. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, comme je vous avais dit, je dois absolument aspirer et nettoyer le sol du rez-de-chaussée. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément de temps de temps et ça tombe bien parce que j'ai un nouvel appareil révolutionnaire qui m'aide à faire tout ça beaucoup plus vite que d'habitude. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est, on sort l'aspirateur qu'on branche à gauche, qu'on déplace à droite, qu'il fallait brancher un peu plus loin, etc. pour aspirer. Et ensuite, on range l'aspirateur, on se remplit notre seau d'eau, notre serpillère et c'est parti, on lave tout également. Ici, j'ai reçu un appareil qui fait le tout en une seule fois et c'est tadaan ! Ici, donc, Frigo, le Wash & Vacuum de chez Secotech. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est juste une petite pépite. Ça aide vraiment à faire tout en un. Voilà, vous aspirer et vous nettoyer en un seul passage. C'est juste dingue ! Alors, je ne vais pas citer de marques mais il y a d'autres marques qui font ce style de machine à des prix exorbitants, des fois qui dépassent même les 1000 euros. Ici, 199 euros et vous avez donc cet appareil miraculeux. Franchement, je ne saurais plus faire ça depuis que je l'ai. Voilà, mon aspirateur et ma serpillère ont pris du repos du repos bien mérité après tant d'années d'efforts mais là, ils ont pris un repos à durée indéterminée parce que je les sors vraiment que exceptionnellement si, allez, je ne sais pas si par exemple je casse un plat en verre ou autre, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y avait du verre partout, là, j'ai plutôt sorti l'aspirateur, c'est plus rapide, au moins, ça va dans le sac, etc. voilà, ou pour aspirer mon tapis mais vraiment, ici, c'est vraiment miraculeux, vous allez voir que ça aspire aussi bien le sec que le mouillé que si, par exemple, Lexi viendrait à renverser un bol de Kellogg's par terre, ça peut tout, tout nettoyer et tout aspirer. Voilà, en plus d'être pressé et je vais vous montrer donc comment fonctionne mon nouveau meilleur ami et en plus de ça, je vais même avoir le temps de vous faire un crash test parce que ça prend vraiment nettement moins de temps de tout nettoyer que comme je vous l'ai dit avant avec l'aspirateur et la serpillère donc ici, je gagne vraiment énormément de temps et donc, je vais même avoir le temps de vous faire ce petit crash test alors, c'est parti ! Alors, voici comment il se présente moi, je l'ai branché ici c'est un endroit stratégique de la maison où je peux le prendre facilement pour aller nettoyer un peu partout vous voyez, je suis dans le fond de la salle à manger et donc du coup d'ici c'est un endroit où il n'y a pas énormément de passages et j'ai accès à la cuisine au salon etc. d'ici Alors, ici, il est sur son socle et d'ailleurs c'est donc un socle auto-nettoyant donc quand vous le placez sur la base vous pouvez lancer l'option nettoyage du rouleau et le rouleau va se nettoyer tout seul pour la prochaine utilisation donc qu'il soit bien propre et pas humide pour qu'il n'y ait pas la formation de champignons etc. Vous avez donc ici à l'avant de l'appareil le bac de récupération donc des eaux usagées il y a un filtre etc. et donc ça c'est à vider après chaque utilisation d'ailleurs ici il est vide vous voyez que c'est très simple à enlever et à remettre et derrière pareil hop je vais vous filmer un peu sur le côté vous avez le bac pour l'eau propre hop et il ne me reste plus qu'à aller remplir ceci pour pouvoir utiliser mon appareil donc comme voici il est vraiment hyper léger hyper malléable et donc super facile à utiliser il suffit de le basculer un petit peu en arrière d'appuyer sur démarrer ensuite on n'a plus qu'à sélectionner ici le programme qu'on veut utiliser donc on voit qu'ici la batterie est donc chargée à 100% on peut donc choisir le mode éco le mode max ou le mode je veux dire normal voilà donc moi ici je pense que je vais le laisser sur maximum pour vous faire donc mon petit test je vais mettre toutes sortes de choses ici par terre pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne pour donc tout aspirer et ici tout simplement le fait de le basculer en arrière il se met en route voilà je le redresse et il s'arrête je ne sais pas si vous voyez bien mais ici nous avons un mélange de sucre et de farine ici les Kellogg's de Lexi dans du lait et ici nous avons aussi de l'orangina donc pour vous montrer que ça aspire et que ça nettoie aussi bien du sec qu'un mélange de sec et de mouillé que des liquides c'est parti je vais vous montrer tout ça en un seul passage il n'y a plus rien regardez l'efficacité tout est aspiré et automatiquement nettoyé vous avez vu il n'y a plus rien tout est parti en un seul passage c'est juste dingue je vais donc aspirer et nettoyer toute ma cuisine mon salon et ma salle à manger c'est parti franchement c'est hyper pratique je ne sais pas si vous voyez mais c'est hyper malléable c'est hyper simple à manipuler il ne suffit que d'un passage pour que tout soit aspiré et nettoyé j'ai terminé donc le rez-de-chaussée en mode max bon là il s'est remis en mode éco parce que je l'ai arrêté mais il me reste 67% de batterie après avoir donc fait salon salle à manger cuisine et j'ai également passé un petit coup dans mon hall donc vous voyez que ça me laisse largement assez de batterie que pour pouvoir aller faire les pièces en haut ils estiment à plus ou moins une demi-heure d'autonomie je pense que ça doit faire quand même un petit peu plus parce que là je vais dire j'en ai déjà enfin je viens de faire tout ça aller en peut-être 10 minutes mais il reste encore 67% de batterie donc c'est juste top 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 je ne sais pas si vous le voyez mais le sol est vraiment propre aspiré il ne reste plus une seule crasse j'ai donc détaché le compartiment de l'eau sale hop je ne sais pas si vous la voyez là comme ça elle a déjà l'air d'une couleur assez abominable alors ici au dessus nous avons donc le filtre pardon ce n'est pas très facile de vous filmer à une main que c'est bien de rincer après chaque utilisation etc parce qu'il y a donc des petites crasses qui s'accumulent ici hop ensuite je peux enlever tout le dessus j'ai besoin de ma deuxième main voilà donc je l'ai juste déclipsé mais donc tout se soulève comme ceci ici nous avons le récupérateur de crasses donc vous voyez donc tous les kellogues les crasses les cheveux etc et en dessous nous avons donc l'eau et on va donc renverser l'eau regardez ça la saleté beurk avec quand même quelques crasses qui passent également vous avez vu ça la couleur de l'eau c'est vraiment hyper sale et donc je vais rincer ici mon contenant rincer le filtre et rincer le récolteur pour que ce soit tout propre pour la prochaine utilisation je replace donc ici le bac de récupération si on veut avoir accès à la brosse il suffit de soulever ceci hop ici on a donc accès à la brosse où on peut également aller retirer des petits amas de cheveux etc qui se seraient formés on peut également totalement retirer la brosse en tournant ici sur le côté hop et on décale on a totalement ici la brosse et on peut également venir nettoyer ici où des petites crasses peuvent venir s'être accumulées vous voyez hop comme ceci des cheveux ou autre et on peut nettoyer ça ensuite on peut remettre ceci en place hop et on replace ceci sur le dessus voici ensuite je le replace correctement sur son socle hop comme ceci il se remet en charge et ensuite si j'appuie sur le petit bouton ici qui est le nettoyage vous avez la brosse qui se met à tourner et à s'auto nettoyer ça va faire ça pendant plus ou moins 2-3 minutes ici ça fait plus de bruit parce que ça sèche la brosse en même temps pour ne pas qu'elle reste mouillée et qu'il y ait des champignons ou des bactéries qui peuvent proliférer donc ça se nettoie tranquillement et après je n'aurai plus qu'à vider l'eau de récupération de saleté et de l'autre côté et vider également l'eau propre pour ne pas que du café du calcaire ou autre puisse se former le nettoyage de la brosse est terminé voici l'eau récoltée vous voyez que c'est encore bien sale tout ça c'est donc c'est donc la brosse qui s'est nettoyée vous voyez qu'il restait des petites crasses etc et donc voilà là tout est vraiment bien propre pour la prochaine utilisation je vais de nouveau rincer celui-ci et tout sera parfait pour la prochaine fois et voilà vous voyez donc comme c'est hyper simple d'utilisation moi je suis archi fan c'est vraiment hyper hyper agréable même j'ai même envie de dire que c'est même amusant maintenant de nettoyer la maison parce que c'est fait vraiment un inclin d'oeil ici j'ai pris le temps de vous faire un crash test voilà le temps de filmer les différentes prises de vue etc déplacer la caméra voilà ça m'a juste pris un tout petit peu plus de temps il m'a fallu 25 minutes en tout et pour tout pour filmer et donc pour nettoyer mon rez-de-chaussée vider donc l'eau sale l'eau propre rincée nettoyée etc tout ça en 25 minutes mon rez-de-chaussée j'ai eu super peur c'est mon appareil qui électrocute les insectes qui m'a fait sursauter voilà donc qu'est-ce que je disais voilà donc en tout et pour tout ça m'a pris 25 minutes c'est hyper rapide généralement il me fallait déjà presque même que 20 minutes pour aspirer sans compter après préparer le seau l'eau etc laver enfin voilà j'en ai pour une heure facile pour faire le bas ici c'est diminué par deux fois voire par trois facilement moi je suis juste hyper fan de donc de mon nouvel instrument pour nettoyer le sol je vous le répète c'est donc de chez Secotech presque tous mes électroménagers viennent de chez eux c'est une marque qu'on ne connait vraiment pas assez par ici on met toujours en avant les autres marques telles que je ne sais pas moi Moulinex Stéphal Bosch enfin que sais-je toutes les marques qu'on peut mettre en avant mais ici Secotech je ne sais pas vraiment si vous connaissez il faut vraiment que vous alliez voir je vous mets donc le site internet dans la description de la vidéo mais ils font tout ce qui est électroménager vraiment des produits de cuisine même des machines de sport ils font vraiment de tout ici à la maison j'ai un robot qui aspire tout seul le sol voilà et qui nettoie même j'ai déjà fait une vidéo également sur celui-là dont je ne peux plus me passer également j'ai un airfryer j'ai une machine à café j'ai un petit chauffage électrique j'ai un purificateur d'air j'ai la fameuse machine pour nettoyer les vitres j'ai vraiment une multitude de produits qui viennent de chez eux dont je suis archi fan franchement je n'ai eu aucun souci il n'y en a aucun qui est tombé en panne contrairement à d'autres marques que je ne citerai pas pour ne pas faire de la mauvaise publicité mais qui il y a des pièces qui cassent ou autre au bout d'un certain temps d'utilisation ici franchement je n'ai rien à redire sur cette marque jusqu'à présent je touche du bois mais tout fonctionne impeccablement et moi pour mes électroménagers c'est chez Secotec c'est sûr et certain je vous mets donc toutes les informations concernant ce produit dans la description de la vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir vous avez également un petit code promo que je vous colle ici voilà n'hésitez vraiment pas ça vaut la peine vous ne serez pas déçus j'attends d'ailleurs vos commentaires n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aussi vous avez déjà ce type de produit de cette marque-ci ou d'une autre marque peu importe et me dire ce que vous en pensez si vous en êtes satisfait sur le court terme sur le long terme dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce style donc d'appareil qui aspire et qui nettoie en même temps et qui donc fait un gain de temps phénoménal je regarde un petit peu bizarrement mon téléphone parce que je vois qu'il y a un numéro que je ne connais pas qui essaye de m'appeler donc j'espère que ce n'est pas important ici donc comme je vous l'ai dit je vais donc aller récupérer ma fille à son après-midi Halloween ensuite direction chez mes parents en sport etc donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encre abonné à ma chaîne je vous invite à le faire que ça me ferait vraiment super plaisir n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires des petits pouces vers le haut et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3